Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, comme vous pouvez le voir on est en extérieur et on se retrouve pour une petite vidéo aventure en pleine nature puisque ce soir je vais aller passer la nuit en bivouac dans la neige. Le but de cette aventure c'est que ça s'inscrit dans le cadre de mon expédition du verre que je vais bientôt faire et j'ai besoin de m'entraîner et surtout de tester mon matériel en condition dans la neige, voir si je passe une bonne nuit confortable avec des températures négatives. Donc j'ai regardé les températures pour cette nuit, c'est à peu près parfait parce qu'ils annoncent pas de neige, donc ça c'est bien, ça va être calme a priori, pas trop de vent et je vais être en forêt comme ça je serai quand même un peu abritée au niveau des intempéries. Et puis au niveau des températures j'ai pris un thermomètre avec moi mais ils annoncent entre moins 6 et moins 7 degrés cette nuit là où je suis donc c'est à peu près la température que je voudrais tester avec mon matelas, mon sac de couchage et une tente complète pour voir si ça passe ou non. D'ailleurs si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous invite à aller regarder la vidéo dans laquelle j'annonce ce projet sur lequel je pars bientôt. La vidéo va s'afficher juste là en haut à droite de votre écran dans le petit i. Et donc c'est parti pour cette petite aventure. Alors il n'y a pas une très grosse couche de neige mais j'ai quand même mis les raquettes, chaussé les raquettes pour m'habituer à marcher avec les raquettes même si en vrai il n'y a pas forcément besoin et en vrai c'est aussi plus compliqué de marcher en raquettes qu'avec des chaussures toutes simples. Mais bon, il faut que je m'habitue un petit peu parce que là mon expédition ça sera en raquettes et en traîneau. Donc voilà, là je suis partie quand même avec le sac à dos, il est bien plein, il est bien lourd je vous avoue. Et puis bah c'est parti, on va aller se trouver un petit spot pour se caler dans la neige pour ce soir. Sous-titrage MFP. Comme vous pouvez voir, il y a le soleil qui est déjà en train de commencer à se coucher, donc c'est déjà la fin d'après-midi. Et comme on est en hiver, le soleil se couche quand même assez tôt, donc il ne faut pas que je tarde à trouver un lieu et commencer à m'activer pour établir le campement parce qu'en bivouac d'hiver il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors là j'aurais sûrement pas trop à tasser la neige parce qu'il n'y a pas une grosse grosse couche, mais quand même il y a pas mal de petites choses à gérer en bivouac d'hiver. Donc justement comme je suis un peu novice en la matière, je ne suis pas trop habituée à ça, donc en plus ça va me prendre encore plus de temps quand on n'a pas les habitudes. Donc il ne faut pas que je traîne à me trouver un petit coin, je cherche un coin à peu près plat et surtout un peu dégagé parce que c'est dangereux de se mettre sous les arbres en hiver parce qu'ils ont, comme vous pouvez voir tout autour de moi, il y a vraiment plein d'arbres qui sont enneigés. Donc si jamais dans la nuit la neige se mettait à tomber, ça peut être dangereux d'être dessous. Je vais aller m'aventurer par là-bas parce que j'ai l'impression qu'il y a un espace un peu plus dégagé par là-bas, derrière les sapins. Je vais aller voir ça. Alors je ne sais pas trop si on le voit à l'image, mais en fait ça c'est clairement un paysage avec beaucoup de tourbières. Je suis dans un environnement où il y a pas mal de tourbières, donc je ne vais pas aller m'installer ici parce que du coup le sol n'est pas plat du tout parce que comme on peut voir ça fait des petits vallons et puis ça doit être, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est plus mou comme sol, donc ce n'est pas idéal. Du coup, on continue la recherche. On va aller voir là-haut, ça peut peut-être être un peu dégagé. C'est chouette parce qu'on peut vraiment voir les animaux, les traces d'animaux. Après du coup, il n'y a pas que les animaux, moi aussi on peut me suivre carrément à la trace avec les raquettes. Ce n'est pas très discret, mais bon. Donc je continue l'exploration, il y a là qui pourrait être pas mal du tout, c'est dégagé et c'est plat. Et puis il y a un autre endroit juste devant moi, là, mais je veux un peu moins là, je ne suis pas sûre parce qu'il y a des arbres très très hauts, des pins. Et du coup, si ça tombe, ça peut avoir. Après il n'y a pas tant de neige non plus sur les arbres. En tout cas, c'est magnifique, oh là là. Si le sol n'est pas complètement plat, l'avantage de la neige, c'est qu'on peut nous-mêmes aplatir son sol vu qu'on creuse un petit peu pour le campement. Donc je peux plus ou moins faire un sol un peu plus plat que si... Enfin, utiliser la neige en fait pour créer un sol plat, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Bon, je vais voir du coup. Parce qu'il y a vraiment ici ce plat, et c'est super dégagé. Ce serait pas mal. Et sinon, à voir, mais là peut-être. Ça va être pas mal, on va aller voir. Il y a la lune qui nous sourit là-haut. Bon, bah je crois que j'ai déterminé mon spot de bivouac, ça va être ici. Du coup, j'ai été au plus simple et j'ai essayé d'être le plus efficace, parce que je ne veux pas marcher trop trop longtemps. Comme je vous disais, il y a déjà le soleil qui se couche, il faut que je m'active quand même pour un petit peu m'organiser. Et pour choisir, bah voilà, un sol à peu près plat, et surtout dégagé des arbres, c'est ça que je voulais. En plus, je pense que la nuit va être très dégagée, je vais peut-être pouvoir voir les étoiles, ça va être chouette. Du coup, à partir de maintenant où j'ai trouvé mon campement, c'est pas le temps de relâcher les efforts, parce qu'à partir du moment où le soleil va être couché, les températures vont être froides, 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 elles vont descendre d'un coup, elles vont chuter les températures. Et donc, c'est le moment où j'aurais déjà normalement mis en place mon campement pour être sûre d'avoir un abri si jamais il fait trop froid. Donc, je ne vais pas m'attarder à vous parler tout de suite. Je me mets en action, et après, je vous expliquerai peut-être un petit peu plus en détail certaines choses. Bon, ça y est, la tente est montée, mais j'ai vraiment galéré, parce que c'est une tente qu'on m'a prêtée, parce que moi, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo de présentation pour ce projet, je n'ai pas de tente autoportante, qui est bien pratique quand même pour l'hiver, pour que ce soit stable et spacieux. Donc, on m'a prêtée celle-là, et j'ai fait l'erreur de ne pas la monter chez moi avant de partir. Donc, évidemment, je me retrouve avec des difficultés. Donc, j'ai dû échanger, parce qu'il y avait un sens à mettre, bon bref, les arceaux, et je me suis trompée. Donc, j'ai bien galéré. Par contre, au niveau du sol, j'ai bien tassé le sol avec mes raquettes. Je n'ai pas eu besoin de creuser. J'avais pris ma pelle au cas où, s'il y avait vraiment une grosse épaisseur de neige, mais je n'ai pas eu besoin de creuser. Ça y est, là, il fait sombre, et je sens qu'il commence à faire quand même un peu froid. Donc, je vais m'activer encore, et je vais continuer pour pouvoir me mettre après au chaud. Il y a tout qui est en train de commencer à geler. Je ne sais pas si vous voyez, ça sent-il, là ? Là, ça commence à geler, ça y est. C'est chaud, patate. Il faut que j'emmène tout ça au chaud et que je m'installe dans la tente, mais il faut que je me dépêche un peu, quoi. Ok, vous voyez, le zéro, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. On est déjà à moins 4. Moins 3, moins 4. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, ce soir-là, il n'y a rien qui va. Je vous fais un retour vite fait. Mon téléphone vient de tomber dans la neige, donc je n'ai aucune idée si le son, il était trempé, si le son va être bon. Mais en tout cas, je ne peux pas brancher mon micro, donc malheureusement, ça sera le son que ce sera. Donc, je viens de finir de planter la tente dans la neige, sauf que du coup, je l'ai plantée rapidement avec les sardines d'été, ce qui est une très mauvaise idée parce que non seulement tu peux les perdre dans la neige, les sardines, ce n'est pas assez gros comme elles sont petites, voilà, les sardines d'été. Et en plus, ça n'a pas un très bon ancrage puisque ça n'a pas beaucoup de portée dans la neige. Donc voilà, j'ai quand même fait comme ça. Donc heureusement, je me permets de le faire comme ça ce soir parce que je sais qu'il n'y a pas d'intempéries dans la nuit. Mais clairement, on serait dans une situation avec du vent et de la neige, ça n'irait pas du tout. Puis moi, en fait, je voulais justement tester mais il y a des pratiques où on vient enrouler des choses dans la neige avec des cordelettes, enfin tout ça, je voulais vraiment faire ça et puis je n'ai pas eu le temps parce que là, déjà, il commence à faire très froid. Donc, il faut quand même que je m'active, que je bouge, que je me change surtout parce que je suis encore avec mes vêtements de marche donc que mes vêtements sont encore tout empreints d'humilité donc que je peux vite attraper froid. J'ai quand même le temps, donc j'ai gonflé mon matelas, sorti mon sac de couchage pour qu'il prenne son gonflant pour pouvoir me chauffer rapidement si jamais j'ai besoin de me glisser dans le sac de couchage une fois que je serai prête. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ah oui, et puis en plus là, il faut savoir que normalement, en condition de mon expédie d'hiver, je n'aurai pas accès à aucun point d'eau sur ma route donc ce sera uniquement la neige que je vais devoir faire fondre et ça, ça prend aussi beaucoup de temps donc je ne l'ai même pas compté. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pris de l'eau avec moi, heureusement mais je me rends compte qu'il va falloir vraiment que je me pose beaucoup plus tôt que ce que j'ai fait là aujourd'hui pour pouvoir faire comme il faut. Ouais, je me rends compte vraiment de toutes les difficultés puis là, c'était la cerise sur le gâteau, le téléphone qui est tombé dans la neige je crois que j'ai vraiment tout eu ce soir donc là, je vais vite me mettre dans la tente me mettre avec des vêtements tout secs pour le soir et des vêtements bien chauds surtout et ensuite, je vais m'activer pour commencer à faire à manger Je suis dans la tente, je viens de me changer j'ai mis les deux doudounes, j'ai mis ma grosse salopette de ski et je commence à avoir un peu plus chaud parce que je vous avoue que tout à l'heure, c'était pas la folie j'ai mangé un petit truc aussi et ça va un peu mieux ça m'a redonné du moral parce que, en fait, je commençais même à perdre un peu la motricité des mains enfin voilà, il y a vraiment quand il commence à faire froid comme ça et puis tous mes vêtements étaient humides et là, je vois la différence d'avoir des couches bien chaudes, bien sèches et d'être à l'intérieur de la tente aussi ça doit rajouter un petit peu de degré quand même donc ça me fait du bien d'un coup, dès que le soleil se couche en fait, c'est là qu'il faut être prêt il faut avoir tout mis en place avant que le soleil se couche parce que sinon, on peut vite se retrouver dans des situations difficiles dès qu'il y a un petit truc qui va pas je vous dis, mon téléphone qui tombe dans la neige, n'importe quoi qui va pas à la tente, j'arrivais pas bien à la montée enfin, un petit truc et boum, ça peut aller très vite donc voilà, après je vous rassure, il y aurait eu quoi que ce soit il y a la voiture pas loin, j'aurais pu rentrer enfin voilà, je me mets pas non plus dans des situations complètement extrêmes il y avait un autre petit truc que je voulais vous montrer c'est ma sacoche banane que je mets comme ça j'y mets toutes mes batteries à l'intérieur même quand je suis deux jours de nuit sur moi, puis bon, dans la nuit, je le mettrais juste dans le sac de couchage à côté de moi en fait, dedans, ce que je mets c'est tout ce qui peut être électronique et qui peut avoir de la batterie ou des choses qui peuvent craindre le froid, le gel et ma batterie aussi externe ma batterie qui me sert à recharger mon téléphone c'est dedans qu'elle est avec les câbles parce que comme ça, elle perd pas trop parce qu'en fait, les batteries peuvent vite perdre de l'énergie perdre de la batterie lorsqu'elles sont exposées au froid donc l'idée, c'est de l'avoir tout le temps contre moi toutes ces choses-là comme ça, je sais qu'avec la chaleur de mon corps ça permet de pas descendre trop trop bas dans les degrés je vais m'attaquer maintenant, je pense, à la cuisine bon, bah ça y est, on a passé la barre des moins 5 on y est à peu près moins... ouais, moins 5 iiiiiaïiaï, ça va encore descendre je pense dans la nuit bon il va faire prête alors vous voulez la bonne nouvelle j'étais supposée manger chaud ce soir puisque comme je vous avais dit, j'ai pris un réchaud sauf que j'ai pris mon réchaud à alcool parce que comme j'avais pas de bonbonne à gaz qui va dans les températures négatives je me suis dit, autant sécuriser avec de l'alcool l'alcool à brûler, ça brûle quelle que soit la température normalement et donc j'ai pris mon vieux réchaud à alcool enfin, je dis vieux, ça fait un petit bout de temps que je l'avais pas utilisé sauf que là, je me verse l'alcool dedans je me fais un petit topo parce que je l'ai pas fait avec la caméra qui tournait j'ai donc lancé mon réchaud mis tout l'alcool dedans et je craque une allumette bon déjà je les craque avec difficulté parce que c'est humide mais bon, peu importe ça marche sauf que l'alcool ne brûle pas, ne prend pas feu et j'ai beau en faire 3, 4, 5 fois réchauffer l'alcool, je ne sais pas ça ne marche pas j'ai beau rajouter l'alcool, ça ne marche pas il n'y a rien qui prend mais genre rien du tout donc j'ai aucune idée de pourquoi c'est un alcool que je n'ai pas utilisé depuis un certain temps donc peut-être c'est un alcool qui a vieilli et du coup qui ne prend plus feu je ne comprends pas trop en fait, j'ai vraiment du mal à comprendre donc résultat des courses je n'arrive pas à faire chauffer mon réchaud donc ce que je dois manger ce soir qui était censé être chaud enfin des choses à chauffer je ne peux pas les manger donc je vais manger froid ça va que j'ai d'autres choses à manger froid donc c'est ok, j'ai du pain, du fromage enfin voilà, je vais trouver de quoi faire mais ça faisait du bien de me dire que j'allais prendre un repas chaud parce qu'il fait quand même vraiment froid et ça m'aurait fait du bien mais bon, écoutez on fait avec je crois que ce soir les choses s'accumulent mais c'est une très bonne leçon je pense et là en l'occurrence il va vraiment falloir que je revoie tout ça et surtout que je teste bien le matériel avant de partir celui que j'aurai en condition il faut que je le teste absolument avant de partir parce que là ça me prouve qu'à chaque fois c'est du matériel que je n'ai pas retesté là récemment où la tente c'est quelqu'un qui me l'a prêté je ne l'avais pas monté ben voilà je me retrouve dans des galères parce que je ne l'avais pas testé après tout va bien j'ai de quoi manger je vais me mettre au chaud dans la tente et puis basta il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que les difficultés s'accumulent là ce soir et du coup regardez l'eau dans ma pote que j'avais versée au préalable dans ma popote pour pouvoir la faire chauffer elle a déjà commencé à geler c'est assez fou il fait vraiment froid heureusement la bonne nouvelle dans les points positifs ça c'est hyper positif c'est que là avec tout ce que j'ai sur moi je n'ai pas froid j'ai juste pas froid au moins là parce que j'ai ennevé mes gants juste pour tourner mais je vais les remettre juste après puis en plus après ça j'ai des énormes des grosses moufles comme ça donc ça voilà c'est des grosses moufles qui tiennent bien chaud donc ça il n'y a pas de soucis par contre j'ai un petit peu froid aux extrémités des pieds mais normalement sur mon expédition j'aurai des chaussons en duvet que je n'ai pas là donc là j'ai une paire de bottes avec des feutres à l'intérieur amovibles donc ça va j'ai un petit peu froid mais ça va ça c'est une bonne nouvelle c'est que j'ai beau être statique sur mon campement et j'ai chaud enfin je suis bien j'ai chaud enfin oui oui j'ai chaud je peux le dire je suis bien donc ça c'est positif c'est hyper positif bon ben voilà je suis dans la tente je me suis dans mon sac de couchage je suis bien au chaud et je pense que je vais lire tranquillement et pas tarder à me coucher après et surtout bon ben test du matériel on va voir comment c'est le sac de couchage le matelas la tente voir si à cette température là si je passe une bonne nuit ou non et qu'est-ce que je voulais dire ah oui et puis en fait là j'étais allongée dans la tente puis je pensais à un truc en fait j'ai toujours été quasiment dans mon tarp vous savez le fafette c'est une tente une toile de tente que j'utilise avec les quatre côtés fermés mais ça reste juste une toile finalement que je monte avec mes bâtons et il n'y a pas de fond et voilà donc ça fait comme un tarp mais en même temps comme une tente et il y a beaucoup d'avantages dans le sens où en fait c'est hyper grand à l'intérieur je me rends compte parce que là cette tente là que j'ai actuellement celle qu'on m'a prêtée c'est une deux places officiellement et je me dis mais à deux là-dedans mais tu dois être hyper serré quoi et c'est vrai que je réalise que je ne suis pas sûre que dans une toute petite tente fermée je me sentirais bien parce qu'il y a un côté étouffant un peu où je me sentirais vraiment à l'étroit et enfermée aussi il y a ce côté là où je me dis ben là il faut vraiment que j'aille ouvrir la fermeture pour sortir complètement et ça m'angoisserait peut-être un peu je pense d'être tout le temps en tente comme ça dans la nature alors qu'au moins avec le tarp je soulève le bord du tarp et je vois tout de suite dehors il y a un côté que je préfère où je suis plus proche peut-être de la nature même si bon c'est encore un peu moins proche que si j'étais juste belle étoile mais ouais je crois que la tente plus ça va et moins j'apprécie ou alors la tente la grande tente XXL de camping ça ça va là c'est le luxe après mais c'est vrai que je réalisais ça ça fait longtemps que j'ai pas dormi dans une petite tente dans une tente légère comme ça de randonnée finalement parce que je suis vraiment bien avec mon tarp et ça s'est un peu fait par défaut mais je suis contente mais voilà bref c'était tout ce que j'avais envie de vous partager et puis ben moi je vais vous dire bonne nuit et je vous fais un petit retour demain matin comment s'est passé la nuit bon matin il est 7h30 je me suis réveille à plusieurs fois quand même mais j'ai passé une bonne nuit dans l'ensemble par contre il fait encore hyper froid ce matin j'ai pas du tout j'ai pas du tout envie de sortir du sac de couchage juste de sortir les mains là et cette nuit bah du coup je dormais comme ça pour vous montrer comme ça comme ça avec le trou du sac de couchage qui était vraiment juste pour pouvoir respirer vers l'extérieur mais j'avais aussi mon bœuf mon tour de cou que je mettais en plus comme ça pour respirer sans avoir trop froid voilà pour les nouvelles du matin je vais manger un petit bout je pense depuis mon duvet après je vais me changer rapidement et je vais m'activer pour démonter le campement le plus rapidement possible et marcher et rentrer il fait vraiment froid j'ai pas du tout envie de sortir mais sinon je suis contente parce que j'ai passé vraiment une bonne nuit pour le matériel j'ai pas eu froid un peu au pied un tout petit peu au pied pour m'endormir et après après ça a été donc ça veut dire qu'en termes voilà je pense qu'il est je sais pas à combien sont descendues les températures dans la nuit mais à mon avis c'est froid quand même donc je suis contente je suis très contente non c'est gelé dans la tente aussi ce matin aïe aïe on va sortir il fait pas chaud chaud je vais m'activer là pour ranger le campement le plus rapidement possible j'espère que ça va me réchauffer un peu pendant que le soleil est en train de se lever c'est vraiment magnifique par contre de se réveiller là et ça a été tellement silencieux toute la nuit tout immobile tout figé dans la neige il y a vraiment quelque chose d'un peu magique au niveau du thermomètre on m'indique toujours la même chose mais en fait je crois qu'il peut pas descendre au tout de moins 5 mon thermomètre j'ai l'impression parce qu'en fait il est bloqué à moins 5 depuis hier il a pas redescendu je crois pas donc je pense qu'il peut pas descendre au tout de moins 5 parce que je vous assure que je pense qu'il fait moins que moins 5 bon allez go on m'indique on m'indique Ce matin, il y a vraiment tout, tout qui est gelé, c'est fou dans la nuit, tout gèle quoi, normal dans les températures négatives, mais d'en faire l'expérience, c'est vraiment quelque chose. Mon eau, mes gourdes sont complètement gelées, voilà donc tout, tout est gelé, il y a toujours ce beau silence autour de moi, ça fait tellement de bien, c'est apaisant, c'est hyper apaisant de se réveiller là-dedans, il y a vraiment quelque chose de magique à se réveiller dans cette neige, avec ce lever de soleil au loin, c'est vraiment magnifique, c'est fou, j'ai froid aux joues, si bien que je n'arrive pas à articuler bien quand je vous parle, donc je vais me dépêcher de reprendre le chemin pour rentrer, et aller me mettre au chaud, j'ai un peu tout mis en vrac dans mon sac à dos, je vous avoue, c'est pas trop trop bien rangé, mais j'avais hâte de rentrer, donc voilà, c'est parti, il doit être à peu près 8h30, et je rentre. C'est trop 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 beau. Et voilà, c'est comme ça que cette petite vidéo va s'achever, sans être très articulée, parce que voilà, j'ai froid, donc je vais aller vite me mettre au chaud, et puis moi je vous fais plein 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 de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez m'aider et encourager mon travail, n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo si elle vous a plu, et puis à me rejoindre dans la communauté de Vagabond en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous, ça me permet de me soutenir et de créer des prochaines vidéos. D'ailleurs un énorme, énorme, énorme merci à tous ceux qui font partie de cette communauté aujourd'hui. Donc je vous dis à tout bientôt pour cette belle et grande aventure qui m'attend, et puis pas d'ici là, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et à tout bientôt, ciao !